Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, Jorge s'excuse parce qu'en étant d'origine mexicaine, il est réparti au Mexique quelques mois après la soutenance de sa thèse. Mais il tient à remercier chaleureusement le jury pour ce prix de thèse. Et donc j'aimerais juste dire quelques mots sur le contexte de son travail. Tout d'abord, j'aimerais juste dire quelques mots sur le contexte de son travail parce que comme nous connaissons tous, il est urgent de diversifier les technologies durables afin de relever les grands défis énergétiques et climatiques actuels. L'hydrogène est donc considéré dans ce contexte comme une molécule à enterrer énergétique majeur car c'est un vecteur d'énergie propre, c'est-à-dire on peut le produire de façon propre par l'électrolyse de l'eau, on peut le stocker dans des réservoirs ou dans des matériaux, le transporter d'un endroit à l'autre et on peut finalement l'utiliser via sa combustion avec l'oxygène pour ne relarguer que de l'eau. Donc c'est un cycle tout à fait propre. Donc parmi les défis à relever, le stockage compact, sûr et efficace reste un verrou important à développer. C'est dans ce contexte que ces travaux de thèse se situent, donc les travaux de thèse de M. Jorge Montero-Banuelos. J'espère que l'axon mexicain est correct. Donc il s'agit de travaux pionniers dans ce domaine parce que c'est la première fois qu'on s'intéresse à une nouvelle classe de matériaux qui s'appelle des alliages à haute anthropie. Donc pendant sa thèse, il a préparé, il a caractérisé de nombreux alliages et il a employé de diverses méthodes de caractérisation de laboratoires qui sont communément utilisés aux laboratoires expérimentaux, mais également des grands instruments, c'est-à-dire le rayonnement sans crotron ou les sources de neutrons. Donc j'aimerais juste dire quelques mots sur la nouveauté de ces alliages parce qu'ils sont issus d'un nouveau paradigme dans la métallurgie parce que ces alliages contiennent au moins cinq éléments très fortement concentrés où la distinction entre l'élément mineur et l'élément majoritaire n'est plus pertinente. Ça ouvre déjà un champ de possibilités immenses au niveau des compositions. Donc Jorge, il a ouvert cette nouvelle voie de recherche dans le domaine des matériaux pour le stockage de l'hydrogène et ces travaux pionniers se poursuivent actuellement au cadre de nouvelles thèses à l'historique, au laboratoire, à Thiers, mais également dans d'autres laboratoires français. Voilà. Très bien. Sous-titrage Société Radio-Canada ...